Alors j'ai quelque chose à te montrer. Ce matin on a toqué à ma porte pour me délivrer un colis. Mais lequel est-il ? Ah ça fait longtemps que je l'attendais celui-là. Il est enfin arrivé ! Alors je te cache pas que j'ai pas pu me retenir. Première chose que j'ai fait, j'ai pris un couteau dans la cuisine et j'ai ouvert le colis. Mais je vais les réouvrir avec toi parce que si je l'ai reçu c'est un petit peu quand même grâce à toi. Je te remercie encore une fois et je vais te montrer ce qui se cache dans ce colis là. Donc t'as cette magnifique boîte avec écrit YouTube dessus. Du coup tu sais ça parle de YouTube. Une évidence. Tu l'ouvres. Il y a des petits papiers, des petites attentions que je trouve très intéressantes. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pris le temps de lire ces deux lettres. Mes préférées ? Pour être honnête avec toi ? C'est de tout petits papiers. C'est ce que je préfère. Félicitations pour ce nombre record d'abonnés. Nous sommes heureux de vous offrir ce trophée pour récompenser vos efforts et rendre ce moment encore plus exceptionnel. Ça va être difficile. Il est déjà extraordinaire. Plus t'as une feuille où ils te racontent un petit peu ta vie. Comment t'as fait pour atteindre ce nombre d'abonnés ? Ils disent votre chaîne compte 100 000 abonnés. Bon ils sont un peu à la ramasse parce que j'ai déjà dépassé. Un nombre que très peu de créateurs YouTube parviennent à atteindre. Donc ils blablatent mais il y a quelque chose de très intéressant. C'est cette ligne là qui prouve que YouTube sont très intelligents. Vous avez atteint ce nombre d'abonnés grâce à votre travail. Une évidence. Votre persévérance. Pure logique. Et très probablement votre humour contagieux. Ça c'est à toi de le dire. Je sais pas. Parce que si ton humour est différent du mien, ça peut ne pas fonctionner. Et éventuellement ça peut fonctionner. Donc voilà. Il parle de toutes ces petites choses et il m'a fallu deux ans pour y arriver. A ce fameux trophée dont tant de personnes parlent et très peu de personnes obtiennent. Donc voilà. Je voulais à nouveau te remercier parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le fait d'avoir atteint ces 100 000 abonnés. Mais le trophée ça concrétise un petit peu la chose parce que ça devient plus réel, ça devient plus physique. C'est pas juste des numéros derrière un PC, derrière un écran. Donc à l'intérieur de cette boîte, bien protégé, nous voici le voilà. Le magnifique trophée argent de YouTube. Alors t'as de la chance, je suis un yogi, du coup je peux utiliser mes pieds pour enlever le plastique et faire le tout à une main. Une main et deux pieds. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite promotion parce que... MSF. Toujours présent. Le voici le voilà. Le magnifique petit trophée. Avec mon nom gravé dessus, le long de la chaîne. Que dire de plus ? Rien d'autre. Alors je vais pas forcément l'accrocher dans toutes les pièces de ma chambre. C'est pas difficile d'ailleurs, étant donné que j'en ai qu'un. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour te montrer que je l'ai bien reçu et que si je l'ai reçu c'est à nouveau grâce à toi. Alléluia. Je vais l'accrocher quelque part, chez moi, je ne sais pas d'où. Peut-être dans les toilettes. Comme ça, dès que j'aurai du mal à libérer tout ce que je dois libérer, je regarde le reste trophée et je me souviendrai. Il faut persévérer. Ne quitte pas le trône tant que cela n'est pas sorti. C'est une évidence, c'est très important. Donc quoi que tu veuilles faire dans ma vie, il faut fournir un travail comme ils me le disent. Il faut avoir un peu d'humour, pas prendre les choses trop au sérieux. Et il faut avant tout persévérer. Si tu lâches, tu ne sauras jamais. Si tu abandonnes, tu ne sauras jamais si cela peut être possible ou non. Personnellement, la prochaine étape, c'est un million d'abonnés. Mais je ne fais pas la course des abonnés. Je ne regarde pas mon nombre d'abonnés. Je ne regarde pas ça tout le temps. Ce qui m'importe, c'est de créer. Parce que quand tu es dans ce processus de création, quand tu laisses l'inspiration venir en toi, quand tu t'en sers, le reste arrive par lui-même. Tu n'as pas besoin de regarder si ton nombre d'abonnés ou ton nombre de vues augmente. Il augmentera de toute manière à partir du moment où tu fais les choses avec l'envie, l'amour de le faire. C'est une évidence, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et là, on n'en est qu'au début. On en reparle dans quelques années. Et tu verras que ce que je te dis, c'est une grosse importance. Mais quoi que tu veux faire dans la vie, quoi que tu veuilles faire, il me semble que c'est plus français. D'ailleurs, c'est peut-être ça mon humour. Ce qu'il raconte, c'est le fait qu'il y a des mots que j'utilise qui ne sont pas très français, qui sont en mix entre le français, l'anglais, et des mots que j'ai créés par moi-même. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il n'y a pas d'astuce magique. Arrête de vouloir trouver une astuce magique dans tout ce que tu fais. Effectuez les efforts nécessaires. Ne lâche pas l'affaire. Et un jour, tu vas y arriver. Mais la plupart des gens ont tendance à abandonner un tout petit peu trop tôt. La plupart des gens ont tendance à abandonner un peu trop tôt. Tu ne pourras jamais savoir si cela était possible si tu abandonnes. Donc continue. Que cela te demande un mois d'investissement, un an ou dix ans. Si tu abandonnes, tu ne pourras jamais le savoir. Et tu auras fait une croix sur un terrain, sur un de tes objectifs, sur une de tes visions de vie. N'abandonne pas. Continue ainsi. Le plus important, pas d'aller vite, mais de ne pas s'arrêter. Un pas après l'autre. Un bloc après l'autre. Et on a créé les pyramides d'Egypte. Une chose à la fois. Ça se prend sans toi. Fasse une bonne journée. Et à nouveau, merci pour ce petit trophée que j'ai pu recevoir. En partie, grâce à toi. Prends son toit. Et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501